Bien, nous avons vu dans le tuto précédent sur les expressions conditionnelles, une expression conditionnelle qui disait si sur l'axe des Y ma petite forme arrondie était inférieure en hauteur à 360 elle avait une opacité de 100 et si elle descendait et qu'elle dépassait les 360 puisque là nous sommes à 478 sur l'axe des Y, elle devenait transparente. Maintenant nous allons compliquer un petit peu les choses, nous allons jouer sur les deux axes, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical pour les positions. Donc j'ai divisé en quatre symboliquement ma composition et nous allons obtenir ceci. Si ma sphère est compris dans le premier quart gauche en haut de ma composition, elle est à 100% d'opacité, si elle passe au haut de côté elle est à 0% d'opacité, si elle est ici elle a 100% d'opacité et si elle est ici elle a 0. Donc nous allons jouer sur les deux axes. notre composition fait 1280 par 720, donc ici la frontière sera 640, 360 et la frontière ici sera 640. donc nous allons créer une expression avec deux conditions. Je vais enlever mon expression en cliquant ici, j'enlève le point et je vais commencer tout de suite par dire appuyer sur alt et cliquer sur le chronomètre. Bien, nous allons indiquer pour plus de facilité, nous allons nommer la position en horizontal et en vertical par des lettres. Donc par convention on les appelle x, y mais je vais vous montrer que ça peut fonctionner avec n'importe quelle lettre ou non. Donc l'axe ici x, je vais l'appeler a, je vais dire a égale, on a vu précédemment que la position en x s'écrivait ainsi en javascript position, et on mettait deux crochets collets, entre lesquels on mettait 0, ça c'est la position sur l'axe des x. Et je vais mettre un point virgule parce que je vais continuer mon codage. et je vais appeler b, l'axe y égale position entre crochets, on a vu que l'axe y en javascript s'écrivait ainsi, et un point virgule pour pouvoir continuer mon codage. Donc on a comme ça déterminé que l'axe dy, dx s'appelait a, et l'axe dy s'appelait b. Donc on va dire si, j'ouvre une parenthèse, et j'en ouvre une autre. Si A est inférieure à 640, c'est-à-dire la moitié de ma composition, ici, et si B est inférieure à 360, la moitié de ma hauteur, je ferme ma parenthèse, je vais faire un symbole qui se trouve sur la touche 6 du clavier, en appuyant sur ALT GR, et je vais faire comme ça deux petites barres. Je rouvre une parenthèse, et je dis maintenant A est supérieure à 640, et B est supérieure à 360. Je ferme ma parenthèse, j'avais ouvert une parenthèse, donc je la ferme aussi, voilà, et je vais dire que dans ce cas-là, l'opacité est à 100, en faisant une accolade, 100, point virgule, et je ferme. Donc, on a notre condition, sinon, else, si ça ne remplit pas ces conditions, et bien, l'opacité sera à 0, point virgule, je ferme, et voilà, une condition à deux principes. Donc, le premier, c'est que si je suis inférieur à 640, 360, donc là, si je regarde la position de ma sphère, je suis à 372, donc inférieur à 640, et à 183, donc inférieur à 360. Ici, je ne suis pas inférieur à 640, je suis bien au-dessus, je suis à 919, par contre, je suis inférieur à 360, mais je ne remplis pas les deux conditions. Donc, si je ne remplis pas ces deux conditions, et bien, je ne peux pas être à 100% d'opacité, je suis à 0%. Et ici, je remplis l'autre condition qui me dit que je suis supérieur à 640, et supérieur à 360. Et là, je ne suis pas supérieur à 640, et par contre, j'étais supérieur à 360, mais je ne remplis pas les deux conditions, celle-ci ou celle-ci. Voilà, je vous laisse avec ce petit tuto, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.